Objectivement, avec un peu de distance, tous les éléments qui soient vrais ou faux que vous avez énoncés deviennent insignifiants si on regarde la situation dans son ensemble, encore une fois, du Sénégal et le caractère massif des violations des droits fondamentaux du peuple sénégalais et du nombre de personnes qui les subissent aujourd'hui et des conséquences potentielles que cela peut avoir pour le destin de millions de personnes. Et c'est, à mon avis, de cela et de cela seul dont il faut parler et non pas faire nourrir la chronique du spectacle, du scandale qui m'apparaît très indécente dans ces circonstances que j'ai vues à Reboss. C'est de cela dont je souhaite que l'on parle. C'est de cela dont il faut parler. Et non pas le sort d'un petit occidental blanc qui, peut-être parce qu'il est un petit occidental blanc, a eu le privilège de voir une attention particulière se lever sur lui. Je pense que ce qui m'est arrivé, comme le demande Ousmane, serve simplement d'illustration, moi, être particulièrement protégé. Moi, être dont on sait des conséquences que cela aurait d'atteindre à son intégrité. Si l'on sait d'attaquer à moi de cette façon, imaginez-vous ce qui arrive au quotidien pour des millions de Sénégalais qui ne bénéficient pas des protections qui sont les miennes. Voilà la seule chose qui compte aujourd'hui, exposer la situation actuelle dans ce pays, en sachant qu'à travers cette lutte, bien d'autres s'en nourriront et qu'elle permettra par répercussion, comme je l'ai dit quand j'ai dit à Dakar, de la Guadeloupe à la prison de Belmarche, en passant par bien d'autres peuples et bien d'autres personnes en lutte, de mettre en avant leur situation et ce que cela en coûte, y compris dans des régimes d'apparence démocratique, de tenir droit, de ne pas plier, et de se maintenir fier à ses principes, quel qu'en soit le coup, quels que soient les risques que l'on prend pour le faire. Si ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple, et si l'on cherche à salir de différentes façons ce que j'ai fait, c'est justement pour éviter que cela servait. C'est justement pour décourager des personnes qui pourraient se sentir inspirées par ce geste, par cet engagement, par ce courage. Donc je refuse de rentrer dans à la fois cette mise en scène potentielle de ce qui s'est passé, et dans le débat que l'on chercherait à créer sur les conditions. Ce qui a été fait a été fait, c'est très clair. Je suis venu au Sénégal défendre un homme parce que cet homme me l'avait demandé, que tu l'aies fait dans le respect des principes fondamentaux de ma profession, des lois, des règlements. On a voulu me le faire punir cher, et tout un monde s'est levé pour l'empêcher. Et cela, et cela, et cela seul, qui doit être rappelé. Oui, je souhaite...